Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte. Et voilà que Renaud signe le plus grand titre de sa carrière. Connaissez-vous l'histoire de Mistral Gagnant ? Sortie en 1985, la chanson de Renaud connaît un destin extraordinaire jusqu'à devenir la chanson préférée des Français en 2015. Le chanteur vient de devenir père de Lolita et s'inspire de son enfance lorsqu'il écrit Mistral Gagnant. Il devient nostalgique des bonbons d'antan et de ce temps où l'insouciance était son quotidien. Vous savez, les Mistral Gagnants et les rhodoudous que les enfants mangeaient autrefois. Renaud s'en inspire pour éprouver la mélancolie chez son public. Pourtant, le rocker ne voulait pas interpréter sa création, la jugeant trop personnelle et pensant que tout le monde s'en moquerait. En effet, Renaud écrit les paroles rapidement dans son studio de Los Angeles et appelle sa femme Dominique pour avoir son avis. Au bout du téléphone et après l'avoir écoutée chanter, cette dernière lui dit « Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte ». On peut dire que Dominique a bien eu raison car la chanson fut un véritable succès et Renaud donnait son nom à son septième album studio. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux Te raconter enfin qu'il faut t'aimer la vie et l'aimer même aussi Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral Gagnants et les Mistral Gagnants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501